et bien bonjour et ravi de vous retrouver pour cette mensuelle toutes choses digitales par ailleurs troisième édition de 2022 et présidentielle au biche nous allons parler de politique aujourd'hui et nous avec ce sujet qu'on vous a proposé à savoir aujourd'hui est ce que les nous assistons on va dire à l'extinction on va dire quelque part des des éléphants aujourd'hui vous cette émission est diffusée en direct sur twitch youtube facebook linkedin twitter j'en oublie pas j'espère elle est en live donc vous pouvez poser des questions à notre invité et je me chargerai autant que possible de pouvoir les les transmettre aussi bien aux invités qu'aux chroniqueurs car nous serons quatre de l'équipe toutes choses digitales par ailleurs alors aujourd'hui notre invité c'est philippe moreau chevrolet bonjour philippe bonjour fadilla et ravi de t'accueillir dans cette émission mensuelle avec nous je vais te présenter dans dans quelques instants je rappelle juste que vous pouvez donc commenter poser vos questions et notamment en utilisant notre notre hashtag est aujourd'hui avec moi pour animer et poser des questions à philippe moreau de chevrolet nicolas selic est un dealer d'opinion comme il le dit mais moi ce que je sais aussi c'est que c'est un passionné des mots de la syntaxe qui se crue que les storytelling et je sais qu'il a ce côté aussi les campagnes politiques de la manière dont elles sont aujourd'hui effectuées n'est ce pas bonjour bonjour philippe bonjour et bonjour également à pierre valet qui est un ceo de réputation age et des premiers agents je crois de communication d'influence et d'irréputation en tout cas première dans sa création dans son historique oui on a une un vrai historique sur la gestion de la réputation puis de la réputation et de la marque avec mes associés alors on se retrouvera tout à l'heure parce qu'on va avoir deux grands débats l'un qui sera sur et bien cette nouvelle génération de politique est ce que ça éteint en fait nos barons et puis de voir un petit peu ce nouveau paysage et nouveau profil de de nos candidats et puis une deuxième partie on verra aussi comment les médias traditionnels sont un peu bousculés notamment par les médias en demande mais de suite je vais d'abord présenter comme il se doit philippe un philippe je pour te pour te présenter alors tu as eu quand même plusieurs plusieurs activités au cours de ta carrière mais ce qu'on peut à et bien ce qu'on peut déjà dire c'est que tu as alors tu es diplômé de cf et cfj donc journaliste un à la base tu enseignes à sciences po mais tu diriges aussi une agence de communication pour les dirigeants et et puis il ya quelques il ya peu très si longtemps tu as sorti aussi une bd le président donc tu étais scénariste il me semble oui absolument tu peux essayer voilà alors on te voit souvent dans les médias bon j'ai mis quelques photos parce que si je dois faire des copies de toutes les émissions auxquelles tu participes ça risque d'être assez compliqué en tout cas je sais que tu interviens de manière hebdomadaire sur polo news oui sur bfm le lundi à 20 heures un peu moins depuis que l'ukraine a pris le dessus parce que je suis pas spécialiste de l'ukraine ouais d'accord mais bien sûr que un spécialiste de la communication politique et tu le prouve aussi parce que à travers les médias que toi même tu animes puisque tu animes aussi des facebook live j'en ai vu on va dire quelques-uns donc je pense que c'est est ce que c'est un petit peu en pause en ce moment aussi parce que tu es oui alors c'est beaucoup de tato télé en ce moment oui c'est ça mais c'est en pause surtout parce qu'on prépare on était en distanciel jusqu'à présent et on prépare une arrivée en présentiel sur sur twitch d'ailleurs avec avec des amis de cap collectifs qui sont dans la démocratie participative donc on est en train de mettre ça en place et ça devrait être opérationnel le 6 6 avril donc la semaine prochaine et pour l'instant c'est un peu un scoop que je te donne pour l'instant c'est pas encore on n'a pas encore fait d'émission donc on fait notre première a priori la semaine prochaine mais ça nous a pris un peu de temps à mettre en place mais on voulait plus être à distance parce qu'on en avait marre tout simplement oui et donc on voulait on voulait se voir et discuter ensemble pour de vrai donc on a trouvé la solution technique à ce twitch d'accord c'est bien parce que justement plus tu vas créer de l'interaction ce que tu faisais déjà dans facebook live puisque tu avais des invités certes d'ailleurs des même des habitués mais beaucoup aussi d'interaction avec les auditeurs et puis aussi parler et mettre en valeur également ta newsletter sur twitter et d'orti politics et je sais que très récemment maintenant tu as une belle nouvelle puisqu'elle est diffusée sur reflet oui sur reflet.info qui est un média ce qu'on appelle de l'information hacking ceux qui sont un peu à coeur un peu journaliste ils ont notamment réussi à raison c'est que aidé à sécuriser les réseaux d'information ukrainien en se rendant compte qu'on pouvait accéder eux ont réussi à accéder relativement facilement aux caméras embarquées des policiers ukrainiens et même aux caméras des des immeubles ukrainiens donc les caméras qui donnaient sur la rue ils ont sont allés à l'ambassade d'ukraine pour communiquer leurs résultats ce qui a permis à l'ukraine de sécuriser une partie de ces réseaux d'information qui sinon aurait été assez ouvert à l'intelligence russe enfin ou à la contrepartie russe qui pouvait les espionner de cette façon là donc je les aime beaucoup reflet.info ok en tout cas félicitations et on invite nos auditeurs à consulter ta newsletter on peut s'y inscrire depuis depuis twitter c'est gratuit et comment c'est gratuit c'est bien de le préciser aussi elle est hebdomadaire alors et puis très récemment voilà donc moi j'ai vu passer plusieurs fois parce que je suis abonné évidemment à stratégie que tu es intervenu sur l'édition spéciale sur les spin doctors à l'occasion évidemment des des présidentielles et suivi également d'une conférence auxquelles je n'ai pas pu assister donc du coup j'ai des questions pour toi et je suis pas la seule j'ai une question notamment là tout précisément puisque tu es un spécialiste de la communication politique moi je suis assez étonné parce que pour moi les spin doctors c'est les hommes de l'ombre les magiciens qui se cachent derrière des personnalités politiques mais dont on connaît pas toujours le nom sauf si on est un spécialiste et puis là d'un seul coup bon on les voit un petit peu à découvert est ce qu'on est passé à une nouvelle ère là où avant on accompagnait je dirais une personnalité mais avec son programme est ce que maintenant je sais pas les spin doctors sont devenus du justement des ans sorceleurs peut-être en lumière je sais pas si ma question est assez claire si si en fait une question de génération pendant très longtemps les communicants ont été un peu honteux de ce qu'ils faisaient et ont été cachés il ya une vraie religion du fait que quand on est un bon communicant un bon screen doctor il faut être caché en france c'est c'est tout à fait c'est tout à fait dans les mœurs moi je suis plus à l'anglo-saxonne et je pense que tous les communicants de ma génération les suivants sont plus à l'anglo-saxonne on considère que notre métier est fait partie du débat démocratique qu'on est là pour servir une fonction qui est de permettre un lien entre le politique et les électeurs et qu'on doit être transparent ça qu'on doit être visible comme le reste on n'a pas être caché on n'est pas des des sorciers on est des techniciens on a un savoir faire on a des compétences on a voilà on a quelque chose qui est qui est tout à fait légitime donc on doit apparaître parce que ça ça fait partie de la transparence nécessaire du débat démocratique c'est vrai que c'est un gros changement mais c'est un changement surtout pour la france en dehors de la france il ya c'est un peu plus aux états unis par exemple et chaque spin doctor est visible donne des conférences donne des entretiens à la presse il n'y a pas de mystère je trouve que le mystère est assez malsain dans ce domaine là parce que ça entretient la rumeur ça entretient le fantasme alors qu'on a un métier qui est assez je dirais pas basique mais enfin c'est un métier qui est simple quoi je vais me poser la question justement à pierre parce que en préparant l'émission j'avais posé la question en disant tiens avant on nous faisait adhérer peut-être plus un personnage politique avec un programme et qu'aujourd'hui on a changé et toi pierre tu m'as dit spontanément ben non maintenant c'est le récit je pense que c'est intéressant de voir qu'effectivement dans le monde anglo-saxon le spin doctor est quelqu'un qui a pignon sur rue en france c'était plutôt des hommes de l'ombre ou des ou parfois des écrivains des gens qui publiaient beaucoup de livres je pense à alain minc finalement je pense aussi que le spin doctor il s'impose aujourd'hui dans le débat public parce qu'il est là aussi raconter l'histoire pour essayer d'imposer un récit on est dans une époque où je crois que le récit doit devenir dominant donc c'est aussi une des explications de la l'apparition du spin doctor dans le débat public et et je me parlais de ce fait qui la question c'est est ce que ce n'est pas essentiellement pour imposer un récit pour raconter une histoire le spin doctor est entré dans le débat alors je dirais que ça sert aussi à ça c'est vrai que cette visibilité permet de raconter une histoire de raconter l'histoire de son client permet quand on est en campagne en particulier présidentielle ça permet de de contribuer soi-même en quelque sorte à la légende qu'on est en train d'écrire c'est vrai en même temps moi je trouve ça plus transparent et plus sain de voir les personnes de savoir par exemple qu'éric zemmour est conseillé par sarah niapo et savoir que par ailleurs c'est sa compagne et qu'elle donne pas beaucoup d'interviews mais qu'elle parle quand même un peu en tout cas on sait qui elle est ça me paraît plus sain que d'avoir quelqu'un dans l'ombre qui se cache c'est c'est plus mais c'est vrai que du coup le communicant ne cesse pas d'être incommunis comme ça qu'il contribue à la légende de son candidat en campagne après les spinocteurs sont intéressants et moi je les écoute surtout hors campagne par exemple quand on regarde franklund qui est un spinocteur conservateur aux états unis ses analyses sont toujours intéressantes moi je partage pas nécessairement ses engagements ses engagements mais en tout cas je partage c'est ses analyses souvent sur la politique quand on regarde des gens comme axelrod par exemple qui était le spinocteur d'obama axelrod a fait une master class par exemple avec avec carl rove qui était dans l'autre côté du côté conservateur pendant très longtemps et tous les deux ont fait une master class et ils apprennent un peu les ficelles du métier je trouve que c'est bien parce que ça ça permet d'avoir une transmission et d'un autre métier à nous de communiquant il ya très peu de transmission il ya très très peu de mémoire en tout cas en france il n'y a pas de mémoire vraiment on n'a pas de corpus nous on enseigne la communication politique à sciences po avec un doctorant communication qui s'appelle nicolas beger qui fait un peu le même métier que moi mais en belgique auprès des partis et des hommes politiques belges et lui et moi on a du mal on a eu du mal au départ quand on a créé le cours à sciences rouges il ya cinq ou six ans de constituer un corpus qui était un corpus intéressant structuré parce qu'il a fallu rassembler des écrits de recherche complètement éparses il a fallu surtout travailler sur le matériau anglo saxon très peu d'études en france ou francophone lui a réalisé une la première thèse que je connais sur le consumérisme politique qui consiste à dire que il ya une homogénéisation entre la façon dont les électeurs choisissent un candidat et la façon dont les consommateurs choisissent un produit ça veut pas dire qu'on doit vendre les deux de la même façon du tout ça veut juste dire que du côté du de l'électeur consommateur il ya une continuité c'est la même personne avec les mêmes habitudes les mêmes profils les mêmes changements aussi d'habitude et ça en tant que communiquant c'est extraordinairement intéressant mais il ya pas beaucoup d'espace on peut en discuter parce que c'est une c'est un métier qui en france encore une fois était longtemps présenté comme on était dans le placard et puis accessoirement un métier où on réfléchissait pas donc on était supposé être uniquement dans la pratique et des gens comme jacques pilan apparaissait comme d'immenses intellectuels alors qu'au fond bah oui il a réfléchi mais heureusement non qu'on fait ce métier en réfléchissant je trouve et il faut changer l'idée du sorcier parce qu'elle n'est pas elle n'est pas le reflet de la réalité le reflet de la réalité c'est que les bons communiquants c'est des techniciens qui travaillent beaucoup qui réfléchissent énormément qui écrivent pas mal et qui prennent des décisions dans des contextes extraordinairement difficiles je crois que nicolas souhaitait justement réagir dans la continuité alors est ce qu'on n'a pas parce que c'est intéressant ce qui se dit là sur la question du récit le côté très littéraire des campagnes françaises est ce qu'on n'a pas une vision très duale en france où en gros on va avoir les techno les technocrates les alain main que quand même une boussole qui indique le sud les jacques attila là où il passe la pensée ne repousse plus et jacques pilan encore plus caché et de l'autre côté une vision très romantique de l'homme face en particulier pour la présidentielle française l'homme à la rencontre d'un peuple et d'un pays et de son destin et quelque part le côté très pragmatique de ça ressemble à une campagne marketing avec des segmentations de population des gens à qui on peut parler des gens à qui on ne peut pas parler parce qu'ils sont nos adversaires résolus tu parlais de d'obama par exemple il avait son son mathémateur son mathématicien interne s'appelait nade silver qui était un peu un magicien la cartographie de la sociologie où on en est de ce côté beaucoup plus pragmatique est ce qu'on est encore toujours dans le côté soit techno soit littéraire soyez encore un peu de place pour finalement oui les gens décident peut-être comme pour des marques je pense qu'on est plus dans un choix de marques dans la réalité mais que dans ce qu'on aimerait non dans ce qu'on aimerait être on est plus dans les années 80 donc on est resté dans les années mitterrand donc en gros on te vend un package nostalgique de la communication à la mitterrand avec la rencontre d'un homme politique visionnaire surpuissant avec avec un enjeu sociétal énorme mais la pratique est plus celle de mathématiciens voire de comptables avec avec une campagne je te dire c'est pas complet c'est pas du tout un hasard si les trois candidats qui vont aboutir peut-être au deuxième tour en tout cas il y en a trois potentiels macron le pen et mélenchon c'est pas du tout un hasard si eux travaillent depuis cinq ans leur communication sur le long terme avec des outils modernes avec un quadrillage numérique alors plus ou moins bien fait marine le pen a beaucoup souffert du départ d'une partie de ses troupes vers eric zemmour surtout que c'était les plus digitalisés et mais en gros c'est des gens qui travaillent leur communication par exemple dans les sondages qui sont faits dans le nord pas de calais le mot marine le pen est associé en premier au mot chat donc c'est c'est une découverte d'un de mes amis sondeurs je crois que c'est bruno jambard la opinion way qui a fait cette découverte mais en gros le premier mot qui apparaît qui est associé à marine le pen c'est le mot de chat alors ça paraît totalement idiot sauf que ben elle a centré complètement son image elle a travaillé là elle est même allé jusqu'à avoir un certificat d'éleveuse de chats je veux dire c'est pas du tout une blague elle est vraiment officiellement éleveuse de chats et elle a fait des apparitions sur tiktok avec des dizaines de millions de vues avec ses chats à noël notamment et elle travaille depuis quatre ans le recentrage de son image avec des choses qui paraissent extrêmement stupides qui le sont peut-être sur le papier mais qui en tout cas fonctionne pour changer son image et quand on comprend cette façon de travailler qui est une façon très patiente très mathématique très laborieuse je dirais même on voit la réalité du métier après ce qu'on nous vend qui est du fantasme c'est en haut le génie à l'oeuvre de l'homme qui va communiquer avec les masses et qui en quelques semaines de campagne va réussir à faire tout ça non il ya une vraie grosse équipe derrière c'est le succès de l'équipe macron d'ailleurs qui est extrêmement moderne extrêmement efficace avec des outils qui sont complètement contemporains mélenchon aussi est très moderne très efficace ils sont très 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 loin d'une image du leader charismatique qui apparaît à son balcon et qui est élu par acclamation alors je rappelle à toutes celles et ceux qui nous rejoignent maintenant que nous sommes actuellement donc en live sur l'ensemble des plateformes twitter linkedin youtube également et facebook et aujourd'hui avec philippe moro chevrolet nous allons parler alors le titre un peu provocateur provocateur politique cimetière des éléphants pour but en fait aussi de faire réagir car aujourd'hui qu'est ce qu'on constate il ya des parties des barons qui sont à terre qui ont complètement disparu qui se sont fait atteindre et teindre on va dire par une nouvelle génération et donc cette nouvelle génération politique on en parle tout de suite avec pierre valet et nicolas sali alors tout de suite je vais donner la main on va dire à pierre je crois que tu avais en fait un certain nombre de questions ah non j'ai nicolas ou pierre la première question c'est qu'effectivement on dit souvent que madame macron a mis à la retraite une génération politique si on regarde les éléphants du ps ils ont disparu c'est une espèce en voie de disparition on voit effectivement dans la campagne le score je ne sais pas si tu as encore parlé de ce score de anne hidalgo qui est la dernière représentante de ce camp de ce camp ensuite on voit des passifs des républicains qui sont à peu près tous retirés du jeu il reste plus grand chose ils sont retirés sur leur terre en attendant des jours mais on a quelque part artistes socialistes les républicains qui sont comme les modernes voire même comme europe et pour les gilets verts les somics à délus donc finalement quel est le poids du digital sur tout cela est-ce que finalement je trouve pas totalement d'accord avec vous je pense que Emmanuel Macron fait une campagne digitale assez médiocre donc c'est déterminant en tout cas alors évidemment on peut regarder le temps présent et de plus longue échelle à 5 ans on peut effectivement dire qu'il y a une performance au digital mais est-ce que le digital on salue est-ce que le digital a été le le coup qui a fermé le cercale des barreaux PS LR ? Alors le digital je suis d'accord en fait il faut distinguer plusieurs temps dans la campagne entre guillemets ce qui est fort chez Macron c'est qu'il fait ça depuis cinq ans sans discontinuer il fait de la il est dans une logique publicitaire c'est logique en gros on va faire 10 millions de vues avec Mcfly et Carlito alors en soi ça crée surtout du feel good auprès d'une cible extrêmement jeune mais ça renforce une image ça permet d'exister ça irrigue beaucoup et il a fait ça constamment depuis cinq ans donc c'est vrai que sur la campagne en elle-même c'est assez médiocre je suis complètement d'accord ça n'a pas le moindre intérêt ce qu'ils ont fait sur minecraft c'est intéressant par exemple mais ça vient un peu tard pour autre chose qu'un gadget ça touche aussi essentiellement les 8 14 ans mais Agnès joue à minecraft elle m'en parle pendant des heures elle a 9 ans bon elle va pas voter tout de suite pour 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 macron mais en gros c'est ça c'est gadget un peu tard mais c'est c'est quand même quelque chose qu'ils font de manière continue et mélenchon est pareil c'est que c'est pas non plus hyper inventif sa campagne digitale moi ce que je constate c'est que en gros avec le pen disons qui est un petit peu par éclipse parce qu'elle a perdu beaucoup de ses troupes il ya une forme de long terme qui paye en digital je dirais que le digital était complètement incorporé aux campagnes donc c'est 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 en gros qu'un outil qui est utilisé de manière assez naturelle maintenant il ya moins de il ya moins de barrières qu'avant et on en fait moins d'objets séparés du reste c'est pas vrai pour tout le monde si on regarde la campagne de valérie pécresse clairement en digital c'est d'une pauvreté absolue c'était déjà aussi le cas pour xavier vertran son concurrent à droite on a beaucoup de concurrents pour qui au fond digital c'est vous sert à faire ils ont pas de moyens après moi je note c'est je note par exemple qu'ils sont allés pour ce qui est de d'en marche encore une fois ils sont allés sur des terrains comme ceux des influenceuses comme ceux de magali berda comme ceux de voilà de la télé réalité finalement du digital lié à la télé réalité qui sont des terrains très porteur et intéressant que n'ont pas exploré d'autres candidats ici on est un peu plus tard du coup c'est je dirais pas qu'on est je dirais pas qu'on est en panne de ce côté là je dirais juste que ça a été mieux fait avant la campagne que pendant la campagne et après c'est fait de manière encore très amateur ça c'est français c'est à dire que je suis pas persuadé qu'ils regardent beaucoup beaucoup en détail le côté qualitatif ils vont faire du quantitatif ils sont très contents de faire des millions de vues mais ils vont pas forcément regarder l'impact que ça peut vraiment avoir au fond sur la décision de vote ou sur ce genre de choses je pense qu'ils sont pas non plus trop dans le quadrillage territorial même si j'imagine qu'ils le sont quand même je pense pas que ce soit aussi sophistiqué qu'aux états unis mais aux états unis il ya plus de moyens en france quand vous faites campagne vous avez un euro par électeur à la présidentielle ça vous avez 10 millions de votants vous avez 20 millions de budget c'est très très peu c'est dérisoire pour une campagne législative moi j'en fais un certain nombre en ce moment avec des candidats divers c'est très faible aussi c'est vraiment très très faible les budgets donc vous pouvez pas non plus avec des budgets faibles débaucher des gens qui sont des pointures comme aux états unis de microsoft d'apple de méta où vous pouvez pas aller les chercher vous pouvez pas leur offrir le même salaire je vais vous donner un autre exemple pour moi une technologie très innovante c'était celle de liéger muller-ponce qui était l'allié technologie de rassemblement des fans de quadrillage du territoire de collecte de data de porte à porte hyper pensée qui était inspiré de la campagne d'obama à harvard et qui avait été élaboré à harvard pardon et ses étudiants ayant eux-mêmes étant alsaciens mais ayant étudié à harvard sont allés voir le parti socialiste et ils se sont retrouvés payés au smig pendant toute la campagne alors qu'ils étaient consultants chez mckinsey à l'époque où ça posait pas encore problème et c'est c'est un gap qu'ils ont fait parce qu'ils avaient une conviction alors l'occurrence de gauche puisque c'était la campagne hollande et ils ont accepté de faire ça c'est c'est pas la majorité des gens font pas ça donc les compétences de ce type là pour les attirer quand on n'a pas de quoi les payer ben c'est difficile et en l'occurrence une fois qu'ils ont été sortis de la campagne alors qu'ils avaient contribué à déplacer je crois 400 mille voix ils ont fait des études à l'aveugle pour voir la pertinence de leur méthode donc ils ont évalué scientifiquement combien de voix ils avaient déplacé dans des places et 400 mille voix sur un différentiel de 2 millions c'est beaucoup ils n'ont pas été embauché dans un cabinet ministère ni autre parce qu'on leur a dit maintenant vous avez fait avoir mais vous êtes encore jeune peut-être vous devriez d'abord faire l'ENA et après on pourra vous intégrer c'était une autre période c'était la période près macron mais je veux dire c'est quelque chose qui était il faut vraiment avoir la foi moi des gens capables de plaquer leur job pour aller travailler au smic dans une campagne et qui sacrifie leur vie pour ça sachant que derrière il ya zéro récompense et qui vont se retrouver avec en gros lors quand ils ont créé une société du coup mais ils se retrouvent avec rien du tout c'est pas comme ça qu'on fait l'art des gens de talent c'est pas c'est pas digne et pourtant les scandales en france ne manquent pas notamment alors que alors qu'en fin de compte si on connaissait on va dire là une réalité qui est celle que tu décris je pense qu'il faut il faut plus de transparence donc moi je suis pour qu'on donne la liste des donateurs clairement la liste des gens qu'on emploie et qu'on sache précisément qui fait quoi que ça soit extrêmement public mais je suis aussi pour qu'on paie les gens à la somme qui doit être payé quand on a des gens qui travaillent il n'est pas normal que les partis reposent encore largement sur des masses de bénévoles c'est pas normal que ce soit pas professionnalisé c'est pas normal qu'on en soit un degré d'amateurisme c'est ça qui crée aussi un fossé avec la population parce que quand vous avez un euro par électeur pour une présidentielle je suis désolé mais vous pouvez pas les toucher vraiment vous pouvez pas en plus il y a des régulations vous pouvez pas faire d'affichage politique c'est interdit vous pouvez pas faire de spots radio vous avez des spots télé qui sont ridiculement nuls ce qui fait que quand on les regarde moi j'ai vu la série des spots télé je sais pas si vous l'avez vu mais quand on regarde la série des spots télé quand on finit de regarder ça vous dites mais ils vivent dans les années 70 ces gens ils sont pas ils sont pas alors notre sauf peut-être mais je crois que nicolas voulait être sauf yannick jadot yannick jadot il ya un petit peu d'âme la salle il ya une bonne idée qui est de se filmer soi même et mélenchon c'est pas mal effectivement c'est là c'est l'un des meilleurs pour le monde alors on a connu aussi il ya une quinzaine d'années un mouvement assez particulier les époques des apéros blogueurs et des rendez vous avec les les candidats étaient réels on a connu ça et j'ai l'impression que tous ceux qui sont impliqués dans le web social une sorte de nostalgie à l'époque on rencontrait des ministres au café du coin où il y avait du wifi gratuit et de bonne qualité et on pouvait discuter aborder on a eu l'impression qu'on pouvait toucher du doigt la politique de près et je pense alors on avait cité un petit peu les personnalités je me souviens de nathalie caussius comorizet je me souviens de benoît amont qui était des gens abordables on a eu ce sentiment qu'en fait en tant que citoyen on allait pouvoir être dans quelque chose de participatif la campagne de ségolène royal était aussi basé là dessus aujourd'hui on a l'impression qu'on est revenu à une forme de verticalité à la fois très caporalisé publicitaire il faut s'afficher et ça suffit sans le côté dialogue avec les militants sachant qu'il ya plus de militants on a l'impression que les militants ont déserté les partis allez les militants déserté les partis puis les partis ont déserté les militants aussi et l'erreur même par exemple c'est pas c'est pas un parti c'est une machine électorale alors à l'américaine aussi oui reconquête après ça dépendra de ce que devient c'est nouveau reconquête mais ça dépendra de ce que ça devient après les élections mais probablement oui ce sera aussi une qui vide du coup les gens se mobilisent sur du court terme pas tellement sur du long terme et oui non il ya c'est pas une caporalisation c'est juste je pense qu'elle a perdu une forme de naïveté par rapport au digital et on l'a intégré comme un média comme un autre donc à partir du moment où c'est intégré comme un média comme un autre il n'y a plus de il n'y a plus de fraîcheur il n'y a plus de spontanéité en france en tout cas c'est extrêmement pénible donc c'est le plus petit candidat va vouloir effectivement dérouiller son truc c'est je pense que je pense que c'est c'est une question de mentalité aussi aux états unis ocasio cortez par exemple quand elle va sur twitch elle joue aux jeux vidéo elle discute en même temps qu'elle joue aux jeux vidéo c'est extrêmement spontané c'est sympathique comme un canal de communication pur mais elle intègre l'univers avec ses codes quoi c'est ça et puis elle participe et elle s'amuse un rapport spontané je pense que c'est ça qu'on a perdu c'est la spontanéité d'il y a quelques années en tout cas c'est mon sentiment et parce qu'on ne comprend pas foncièrement ce qu'est le social media donc on veut faire du média sur le social media en gros on va attendre faire du twitch on va appeler enjoy phoenix se filmer dans une sorte de studio avec des éclairages 900 watts c'est pas c'est pas c'est pas ça normalement ce que fait ocasio cortez a fait le tour du monde c'est beaucoup 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 plus efficace de jouer aux jeux vidéo et de parler politique en même temps ce qu'elle fait que j'ai fait une émission de télé je vais faire une émission de télé sur twitch c'est pas le but quoi de twitch faire des émissions de samuel etienne qui reçoit hollande c'est sympa parce que c'est spontané une fois mais quand vous recevez castex bon bah ça tue game forcément alors tout à l'heure tu disais qu'il ya plus de partie je voulais tous un peu évoqué je partage juste cette petite affiche alors qui représente peut-être pas tout le monde évidemment mais parce que nicolas selic me faisait écouter récemment une émission dans cet avou dominique régné justement qui s'est régné plutôt régné disait qu'il n'y avait plus de parti en france du tout reconquête c'est pas un parti la république et tout à l'heure tu disais ben justement c'est pas un parti c'est plutôt une machine électorale moi il ya un truc aussi qui m'interpelle je sais pas c'est c'est aussi le terme parti alors je me trompe peut-être mais dans mes souvenirs d'enfance on avait le nom des grands partis qu'aujourd'hui en fait on entend en fait des mots et des verbes en marche reconquête résistons on dirait qu'on est en train de gommer même le mot parti est en train de se gommer d'être effacé du paysage oui c'est vrai alors le on est si on est complètement pessimiste comme dominique régné on peut considérer ce que dominique régné est très 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 pessimiste c'est le président de la fond d'apple il nuit pour lui effectivement ça peut la fin d'un monde l'écroulement d'un monde et son diagnostic c'est l'écroulement du monde c'est intéressant de regarder aussi ce qui se reconstruit derrière là en ce moment on est dans une période où on nous promet essentiellement de l'action et du mouvement mais parce que des électeurs ne croient plus au long terme et puis aussi parce qu'ils ne s'engagent plus sur le long terme on constate que dans les normes de l'engagement mais c'était déjà constat qui était fait aux états unis depuis les années obama les gens s'investissent sur des causes précises sur lesquelles ils ont un minimum de maîtrise et pour un résultat de court terme et puis avec une récompense personnelle individuelle un minimum moral mais une récompense on ne peut pas donner gratuitement on n'est pas dans le sacerdoce sous la souffrance donc oui il faut c'est compliqué parce que dans un parti quand vous êtes dans une machine électorale vous êtes militant en marche on vous promet de l'action en marche c'est un verbe c'est effectivement on promet de l'action il ya deux façons de voir ça vous êtes dominique régné vous vous dites j'ai lu mes livres sur les périodes préfascistes j'ai lu zef sternell sur la naissance du fascisme on me diagnostic bien que le passage du moment du passage en gros des verbes de réflexion au verbe d'action c'est à dire qu'on voit soit vous êtes dans le long terme ça vous êtes dans l'action de court terme moment où s'effectue ce passage c'est la naissance du fascisme parce qu'on substitue l'action à la raison et qu'on déserte totalement voilà une couvert cette analyse là peut-être qu'elle est valable je sais pas de quoi l'avenir sera fait mais il ya une autre façon de voir qui est les gens ont changé ils ne croient plus à une offre politique de long terme parce qu'ils ont été trop souvent déçus ils ont envie d'avoir des choses beaucoup plus pragmatique et mais avec des résultats mais en revanche ce qui change pas c'est que leur capacité d'engagement est intacte je vous avez toujours des gens dans les associations vous avez toujours des gens qui sont prêts à s'engager en politique vous avez toujours des gens qui ont envie d'agir dans la société autant qu'avant voilà c'est juste des modalités de l'engagement changé et c'est peut-être ça que c'est peut-être ça aussi que reflète les organisations politiques c'est pour ça que macron n'a pas ressenti la nécessité de développer en marche peut-être qui tient compte du fait que finalement vous proposez des choses aux gens sur une base spontanée de court terme c'est beaucoup plus marketing alors on va passer à la deuxième partie de notre émission nous allons parler des candidats des parties de ce nouveau paysage et on va voir aussi maintenant comment les médias eux-mêmes aussi sont bousculés aussi dans cette crise entière Alors Philippe on parlait récemment qu'il y avait toutes parties mais en même temps qu'est-ce qui se passe ? Je fais un focus sur Cyril Hanouna je sais que c'est passé récemment pourquoi parce qu'en fait il y a deux ans en arrière Cyril Hanouna était pointé du doigt bon alors d'abord parce qu'on supposait qu'il voulait être candidat en fait à la présidentielle mais en plus on pointait aussi du doigt en disant que il ne pouvait pas y avoir ça pouvait pas être une place une agora pour la politique or depuis le depuis le passage de Schiappa en fait ils y vont tous là chez Fassababa Oui et puis ils sont en fait c'est les gilets jaunes qui ont inauguré le bal en matière politique c'est le moment où Cyril Hanouna a commencé à s'intéresser au politique ce moment de l'émergence des gilets jaunes donc il a je pense le premier à avoir invité les gilets jaunes en plateau et en fait il a créé une sorte d'agora politique qui est assez intéressante parce que c'est en fait connecté directement sur les réseaux sociaux donc moi je lui ai déjà dit c'est pas de la télé qu'il fait c'est de l'engagement au sens où les experts des réseaux sociaux l'entendent c'est-à-dire que ce qu'il cherche c'est à concerner au maximum les gens pour qu'ils soient captés et qu'ils réagissent qu'ils fassent boule de neige qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de l'émission donc il a parfait de lui il a écrit ça dans son livre d'ailleurs il explique qu'à partir de quand il commence sa journée de travail et toute la journée il est connecté aux réseaux sociaux vers 15h il balance sur ses 6 millions de followers il a plus de followers que Macron Hanouna sur ses followers il leur balance des thèmes vers 15-16h et il regarde comment ça réagit et en fonction de la réaction il va ajuster ou non ses thèmes pour le soir et même en live, même en live, il va prendre l'émission aussi même en live, oui il a un appareil pour surveiller il a un appareil qui peut lui permettre de surveiller l'audience en temps réel alors ça a une faiblesse qu'on a observé avec les hémoristes c'est que c'est facilement détournable ça parce que les hémoristes eux ils revendiquent de faire ce qu'on appelle de l'astro-démission c'est à dire la création de fausses tendances qui n'existent pas mais qui vont exister aux yeux des journalistes qui ne maîtrisent pas forcément la machine pendant parce qu'ils vont être en trending topics donc en tendance dominante sur Twitter quelques minutes, quelques heures typiquement le monde avait fait un travail de décryptage du trending topics qui étaient les femmes avec Zemmour et ils avaient établi que sur 30 000 messages diffusés avec ce hashtag il n'y en avait que 80 qui étaient authentifiables comme étant ceux de vraies femmes pour Zemmour donc le ratio entre 30 000 et 80 il est monstrueux mais du coup peut-être que des gens comme Célène là s'ils passent, s'ils ont comme baromètre les réseaux sociaux peuvent être manipulés parce qu'on peut quelque part hacker le système mais en dehors de ça je trouve que c'est assez sain d'un point de vue débat il a rafraîchi aussi quand même un petit peu la manière de faire les débats puis je vais laisser Nicolas et Pierre interagir mais on voit bien quand même que alors on n'a pas eu nos grands débats qu'on avait l'habitude d'avoir mais qu'aujourd'hui on a des débats qui ont une autre forme j'ai un peu regardé aussi les autres émissions j'ai l'impression que Cyril Hanouna a un petit peu bousculé finalement les autres pour qu'ils se rafraîchissent et qu'ils fassent une autre proposition Absolument et d'ailleurs c'est revendiqué Léa Salamé avait félicité Cyril Hanouna Léa Salamé, elle présente Élisée 2022 elle avait félicité Cyril Hanouna pour sa première émission face à Baba avec Zemmour je crois parce qu'il a apporté de la nouveauté et de la fraîcheur et il a réintéressé les gens à la politique et ça a stimulé considérablement le service public et Élisée 2022 est devenue probablement la meilleure émission politique parce que je pense qu'il se sentit un peu challengé mais le débat qu'ils ont fait chez Léa Salamé pour moi le meilleur débat de la campagne de loin c'était le débat entre Geoffroy Aude-Bézieux, le patron du MEDEF et Jean-Luc Mélenchon qui était passionnant de bout en bout avec deux perspectives qui se tenaient, qui étaient argumentées on ne s'ennuyait pas une seule seconde et franchement je trouvais que les deux compétiteurs étaient intéressants je trouvais que c'était l'exemple même du débat démocratique français comme on les rêve, comme on les aime et je pense que ça n'aurait pas pu avoir lieu sans le challenge qu'a représenté Cyril Hanoula avec cette innovation qui consistait à avoir une position où on donne à la fois un moment agréable au candidat et pas uniquement un chemin de croix et des moments désagréables donc il y a une alternance d'intensité qui fait que toutes les communautés sont fédérées au même moment, les pour les contre avec le même degré d'excitation et on crée les conditions de l'intérêt ça c'est vrai et avec des sujets qui sont extrêmement importants et d'autres qui sont un peu plus légers Nicolas, tu as fait une petite grimace tout à l'heure oui, la capacité des trolls hémorroïdes ne cesse de me surprendre et ce qui est intéressant, ce que vient de dire Philippe c'était intéressant est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de la politique sans être chiant et est-ce que finalement le côté casse-pieds c'est pas quand même le vrai sujet du vivre ensemble c'est-à-dire des sujets qui sont parfois rébarbatifs moi je suis sidéré par ce côté de pipolisation je veux dire, on a quand même un ministre Jean-Baptiste Gébary qui se comporte comme un influenceur Marlène Schiappa aussi bien plus que des responsables politiques si on veut se parler de qu'est-ce qu'on va faire pendant 5 ans il faut peut-être parfois aller dans du dur et pas juste des trucs genre ah c'était intéressant la vraie vie c'est payer des factures c'est faire les courses c'est descendre les poubelles oui alors le problème de pour moi le problème de la campagne actuelle partagé par pratiquement tous les candidats c'est le problème du sens pourquoi ils font campagne je suis incapable de répondre je vois vaguement pourquoi Eric Zemmour est en campagne c'est à peu près clair il est pro russe il est plus ou moins anti-vax il est anti-immigration voilà beaucoup de choses quoi je vois à peu près quelles sont les positions de Mélenchon encore que pas très clair sur certains points mais j'ai vraiment du mal à voir le sens de la candidature de Valérie Técresse j'ai du mal à voir le sens de la candidature d'Emmanuel Macron à part la stabilité et la sécurité ce qui après tout est un sens en soi j'ai du mal à voir le sens de la candidature de Anne Hidalgo évidemment Yannick Jadot il est écolo mais c'est pas très clair pour moi il y a un problème de sens pourquoi on se présente et à Tatenberg il y a du sens c'est là pour sauver la planète c'est clair c'est affirmé c'est violent c'est assumé c'est cohérent de bout en bout il n'y a pas de concession c'est comme ça c'est dans le dur les autres candidats ne sont pas tellement dans le dur donc ouais on passe un bon moment mais après avoir passé ce moment on se demande mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai regardé ça pourquoi j'étais là là où je serais moins dur c'est que Marlène Schiappa et quand elle fait ça moi je trouve ça pour un candidat en tout cas pour son camp elle je trouve que ça c'est plutôt bien d'aller chez Cyril Lignac essayer de parler politique à des gens qui n'en parlent pas ou au moins de créer un lien je pense que au niveau de défiance où on est c'est plutôt je suis un des rares à la défendre dans ce truc là mais c'est plutôt intéressant ce qu'on est là je suis d'accord avec toi c'est que tout à l'heure on est dans un vide de sens on est dans un vide de sens total sur ces élections c'est abyssal pardon je disais là où je suis d'accord avec toi c'est à dire qu'on a des bon moi j'ai fait de la politique et dans mes souvenirs je voyais bien que les réunions on va dire ne serait-ce que même à niveau local on voyait bien en fait que les citoyens désertaient donc aujourd'hui il faut aussi venir là où le public est c'est pour ça que par exemple j'étais tout à fait d'accord il y a deux ans pour que ça se passe partout et qu'il n'y ait pas forcément des émissions phares et exclusives après juste si je peux ajouter quelque chose pour répondre un peu plus il y a un texte qui est magnifique il faut regarder sur YouTube c'est la déclaration la réception de François Sureau l'avocat et intellectuel à l'Académie Française il dit ce que tu dis il dit il faut réhabiliter le conflit démocratique on a le droit de se sentir blessé choqué par l'opinion de quelqu'un d'autre on a le droit de le dire on a le droit de l'assumer et il faut surtout surtout pas être dans le néant actuel et lui il dit on a eu on est sorti de on est sorti de la politique et on est arrivé dans le néant en gros et il faut sortir de ce néant absolument et rapidement il a dit ça en plus c'était fabuleux parce qu'il disait ça devant François Fillon devant Brigitte Macron devant des représentants de la classe politique au sens large actuel qui l'ont applaudi à la fin donc si tu veux c'était en même temps un exemple de ce que pouvait être un débat démocratique c'est-à-dire qu'on a le droit de dire aux gens je suis pas d'accord avec vous vous représentez le néant etc. à l'ensemble de la classe politique et la classe politique a le droit d'applaudir parce que malgré tout ce point de vue est respectable donc c'était marrant parce qu'à la fois il le disait puis il le démontrait dans ce qu'il faisait c'était un moment assez fort en fait alors que ça peut être très ennuyeux une réception à l'Académie française un discours remarquable oui c'était remarquable puisqu'on parle du néant ça commence fort c'était une introduction c'est l'acte de candidature et cette série formidable le candidat on parlait de la télévision alors à côté de la linéarité il y a le home demon avec youtube en tête on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de ne pas entrer en campagne il est entré en campagne en se transformant en personnage des docu-fictions où il incarne son propre rôle je trouve qu'il arrive à jouer faux même quand il marche de dos ce que je trouve assez extraordinaire je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ces formats ? ben moi j'ai c'est assez marrant parce que j'ai reçu j'ai commencé à recevoir des coups de fil en général j'apprends l'existence de ce type de format quand je reçois un appel d'un journaliste qui me demande ce que j'en pense donc dans ces cas-là je demande je dis écoutez je vais quand même regarder parce que dans les médias il faut avoir un avis avant d'avoir une expérience il faut donner un avis j'évite de faire ça parce que les gens sérieux ne le font pas quand même parce que le problème c'est que si tu commences à faire ça après tu n'as plus de pertinence et les gens s'en rendent compte il vaut mieux moi je refuse beaucoup d'interviews quand je n'ai pas d'opinion parce que je considère qu'il vaut mieux gérer le long terme bon après après c'est mon choix à moi mais le truc c'est que là-dessus moi je ne suis pas branché sur les communiqués de presse de l'Élysée en permanence donc je n'avais pas vu ce machin et on m'a dit c'est une série Netflix qu'est-ce que vous pensez que c'est bien le style Netflix et qu'est-ce que vous pensez de cette application des codes Netflix à une série alors pour moi une série Netflix c'est en gros le récit live d'une comète qui t'arrive sur la figure tout le monde va mourir c'est hyper dark c'est assez gore même et je ne voyais pas du tout ça appliqué à un clip politique je me disais mais Emmanuel Macron va faire quoi exactement dans une série Netflix on va le voir en t-shirt Marcel dégoupiller sa bière à 6h du mat' avec une cigarette parce qu'il n'arrive pas à dormir c'est pas le truc et en fait non c'est assez lisse c'est plus de Moati mais du Moati à la sauce communicante c'est-à-dire que moi c'est ce que j'aimais bien pour ceux qui se souviennent des documentaires de Serge Moati sur Paris la conquête de Paris par exemple c'était exactement ça c'est-à-dire pas de commentaires pas de voix off on est en prise avec les événements et c'était assez agréable je trouve que c'est tout aussi agréable de suivre Macron dans cette espèce de balade ça n'a pas beaucoup d'intérêt en toute objectivité sauf quand on est un fan pour moi c'est un produit qui est fait pour la fan base et Macron il a des fans c'est une particularité c'est une force il a des fans donc pour eux ça doit être sympa d'être avec lui de le voir en train de raconter des trucs pour nous évidemment et le fait que ce soit diffusé avant parce que Moati c'était toujours diffusé après c'était pas diffusé après donc là est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas très clairement genre de la peau de l'ours ou c'est superstitieux que de diffuser une série qui commence les premières années d'Emmanuel Macron c'est quand on croit enfin si on croit que c'est plié c'est là qu'on a perdu etc. et on imagine bien cette image devenir le au revoir d'Emmanuel Macron alors j'ai envie de dire que s'il est éliminé du premier tour c'est une possibilité comme ça a été pour Jospin à une période c'est pas ce que disent les sondages les sondages quand même sont très très cohérents depuis des mois et ce serait un énorme choc s'il passait pas le premier tour ce serait vraiment une remise en cause il faudrait vraiment se poser vraiment de grosses grosses questions mais c'est vrai que dans ce cas ce serait un peu son son au revoir ou son épitapre comme on veut oui c'est un peu dangereux mais pour moi c'est destiné à faire c'est exactement ce qu'ils font sur le numérique depuis le début du feel good une logique publicitaire une logique de on va essayer de vous le rendre le plus sympathique possible sachant que son défaut numéro un c'est lui-même et qu'en fond pour moi ce que j'ai établi comme diagnostic après c'est mon opinion mais en gros pour moi le fait qu'on ait parlé d'autre chose depuis deux ans et demie ça l'a beaucoup aidé le fait que les français se soient énervés sur autre chose le Covid l'Ukraine ou ce qu'on veut mais c'est beaucoup mieux parce que la séquence précédente c'était les gilets jaunes et on avait quand même des portraits de Macron décapités au rond-point il n'est pas complètement un climat serein pour une réélection malgré tout même si c'est pas son électorat évidemment là depuis deux ans et demie on avait autre chose en tête je pense que ça l'a bien aidé mais je pense que effectivement c'est son pire ennemi parce que il est il est un peu toujours dans le théâtre c'est vrai dans la représentation quand il est en Woody il se dit à tel point que quand on le perçoit plus que comme ça donc c'est presque même injuste quand il est en Woody dans son bureau le premier effect des gens c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il joue comme rôle c'est pas de se dire ah il est cool il est on est dimanche matin il est mal rasé mais c'est normal il bosse en plus le dimanche c'est bien quoi on a un président de travail les gens se disent mais quel rôle il joue ouf c'est ça j'ai envie de dire le problème alors on parlait de la performance des différentes campagnes c'est vrai qu'en préparant l'émission je regarde les chiffres sur Youtube qui sont assez intéressants Jean-Luc Mélenchon parce que si on regarde les 4 premiers dans cette élection on a Jean-Luc Mélenchon avec ses 728 000 abonnés 456 000 pour Éric Zemmour 57 000 pour Marine Le Pen 28 000 pour Emmanuel Macron sur sa chaîne officielle si on regarde d'ailleurs dans la durée ce que ça donne en millions de vues Emmanuel Macron depuis le début de la campagne il réalise 1 million de vues sur sa chaîne officielle c'est 6 millions de vues pour Marine Le Pen c'est 55 millions de vues pour Éric Zemmour depuis qu'il a créé sa chaîne en avril 2021 et c'est 165 millions de vues pour Jean-Luc Mélenchon depuis 2012 la performance est moins impressionnante mais on sait que en gros en période de campagne et Jean-Luc Mélenchon et Zemmour réalisent plusieurs centaines de milliers de vues quotidiennement là où péniblement Emmanuel Macron va réaliser une dizaine de milliers de vues sur sa série ou sur ses diffusions qu'est-ce qu'on peut craindre de cet impact ça peut avoir ? ça montre que la dynamique est clairement pas du côté la dynamique de campagne et pas du côté d'Emmanuel Macron lui il bénéficie d'un effet de légitimité de stabilité, sécurité, etc. mais il a pas une dynamique de campagne forte il y a deux raisons à ça la première c'est qu'il est en campagne tout seul et qu'il a pas une image géniale à la base et le deuxième point c'est qu'on l'a beaucoup 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 vu malgré tout donc c'est difficile dans ces conditions quand on est tout seul et qu'on vous a beaucoup vu de créer une dynamique c'est compliqué quoi c'est plus facile quand on a une nouveauté dans la campagne comme Zemmour donc il fait des scores d'audience si parce que les gens se sont intéressés à lui parce qu'il était nouveau il y a un phénomène il y a une prime à la nouveauté dans toutes les campagnes électorales et après je pense qu'il faut pas surévaluer les chiffres parce que le chiffre de mémoire Dupont sur Facebook par exemple le plus fort c'est Dupont-Aignan bon si c'est mais non mais c'est c'est vraiment intéressant ça mériterait une taise on pourrait dire anti-max pour T-vax peut-être aussi parce qu'il a vachement polarisé le débat c'est ça mais si tu veux c'est pas forcément c'est pour ça que moi je suis pas quand on me dit il a fait 10 millions de vues Macron avec Moncré Ricardito ce qui m'intéresse c'est les effets que ça peut avoir le halo que ça peut produire pas le chiffre en lui-même en sachant que quand on dit nombre de vues ça veut dire nombre de visiteurs ça veut pas dire en fait nombre d'approbation parce que il y a l'actualité il y a tout ça et ça on sait pas le mesurer rien qu'en regardant des chiffres j'ai une question j'ai une question tu parles du côté théâtral on a un vrai sujet là d'ailleurs Christian Salmon qui est un auteur qui a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Storytelling il y a quelques années et qui continue à creuser le sujet disait est-ce que Emmanuel Macron est pas en fait le personnage d'une pièce de théâtre d'une pièce sans enjeu voire d'une série de télé à réalité je veux dire par là il a essayé beaucoup de créer un récit du genre nous sommes en guerre au début de la pandémie on était pas en guerre du tout parce que quand on est en guerre on mobilise et on réquisitionne ça n'a pas été le cas est-ce qu'en plus il est pas en train de nous faire une cantatrice chauve c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent la pièce de Jeanne Ionesco la cantatrice chauve c'est le titre de la pièce mais la personne n'apparaît jamais sur scène elle est juste évoquée dans un discours à un moment donné et en fait voilà mais on ne parle que d'elle mais elle n'est pas là est-ce qu'il nous fait pas ce côté du genre j'attends mon moment on se souvient de sa prise de fonction cette marche vers la pyramide du Louvre est-ce qu'on n'est pas dans une mise en scène permanente du rien ? on passe de néant à rien ok c'est c'est je pense qu'on est plus je pense qu'il y a une décorrélation qui est devenue trop forte entre la fiction qu'on présente et la réalité je pense qu'on confond au fond on confond on confond les deux et je pense que c'est y compris le cas des communicants qui peuvent parfois entourer Emmanuel Macron j'ai dit à un communicant une fois tu as plus de talent que ton sujet ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment bien ce qu'il raconte c'est par exemple comparer Macron à Mitterrand c'est intéressant et si tu commences à croire que c'est vrai et à raconter le quinquennat comme le quinquennat de Mitterrand et si c'est ce que tu commences à vendre à l'opinion et si c'est le récit que tu commences à écrire il y a une telle différence entre le récit ton fantasme en fait et la réalité que ça détruit quelque part ce que pourrait être Emmanuel Macron et qu'il n'est pas je me comprends c'est que Emmanuel Macron n'est pas Mitterrand ce qui est intéressant c'est ce que peut être Emmanuel Macron c'est ce qu'on peut raconter à partir de lui de ce qu'il est vraiment ce qu'on peut raconter à partir de lui c'est quelqu'un qui est peut-être solitaire effectivement mais efficace je n'en sais rien il y a certainement des choses à dire très dévouées à sa personne qui est un manager charismatique un manager c'est l'émanation de LinkedIn c'est LinkedIn au pouvoir c'est un coach ça c'est une histoire intéressante en soi pourquoi ne pas nous raconter cette histoire là parce qu'on va supposer qu'elle est moins mobilisatrice alors qu'en fait moi je demande à voir parce qu'il a quand même été élu au final c'est des élections depuis quelques années on a des élections qui sont pas pour quelqu'un mais contre quelqu'un c'est le communiquant canadien Bernie Arcan qui dit ça mais il a raison ça fait 15 ans maintenant qu'on vote contre on vote pas pour quelqu'un donc lui il a pas été élu pour lui il a été élu contre enfin on a voté contre Marine Le Pen on avait voté contre Sarkozy en 2012 on vote contre Le Pen en 2017 on va re-voter contre Le Pen en 2022 en plus c'est ce qu'on nous demande de faire c'est pas le vrai récit qu'on entend là dans la campagne maintenant tout de suite comme il n'y en a pas d'autre c'est oulala l'extrême droite arrive c'est et donc votons et mobilisons nous contre l'extrême droite est-ce qu'on va éprouver le jour du vote c'est la résistance de ce récit là est-ce que ce récit il tient toujours comme récit mobilisateur ou est-ce que c'est fini et donc on joue à pile ou face mais c'est ça c'est le vrai récit si tu commences à croire que le truc que tu te racontes dans ta tête c'est ce que pensent les français qui eux vivent pas en 81 et de toute façon ne perçoivent pas l'élection comme celle de 81 parce que c'est pas l'élection de 81 voire pas la référence aussi parce que la culture politique elle est diverse c'était il y a 40 ans quand même et moi j'ai toujours des gens qui me parlent qui me je suis désolé c'est mon Syrie qui se déclenche dès qu'on dit je comprends son nom je sais pas si vous l'entendez mais du coup c'est bizarre parce que c'est comme si on nous parlait avec 40 ans de décalage donc moi j'aimerais qu'on me raconte un récit d'aujourd'hui qu'est-ce que Macron a apporté à la société française qui est vraiment intéressant dans cette deuxième campagne là je ne vois pas bien à part le fait qu'il a l'expérience du pouvoir et que dans la période actuelle on nous dit que c'est mieux de garder quelqu'un qui a l'expérience du pouvoir c'est ce qui en soit est un argument mais j'ai pas vraiment d'autres raisons parce qu'un jour j'entends le Drian me dire moi je suis de gauche je suis socialiste je vote Macron le lendemain j'entends Eric Voort me dire moi je suis droite je suis LR je vote Macron moi je suis pas bipolaire personnellement j'ai des opinions je peux pas voter pour les deux à la fois c'est pas une histoire là on est en train on est en train de nous raconter une histoire qui justement est un discours très institutionnel et on voit on voit la perte d'influence des médias institutionnels en face on voit monter en puissance alors on parlait tout à l'heure des chaînes YouTube et autres mais on voit aussi des gens qui vont s'informer différemment alors évidemment on peut parler de la jeunesse qui aujourd'hui va aller s'informer sur Instagram ou sur TikTok mais on voit aussi les influenceurs qui apparaissent on voit des influenceurs alors qui s'institutionnent comme Hugo Travers avec ses chaînes Hugo Décrypte et c'est vraiment plusieurs millions de vues et de personnes touchées chaque jour et puis il y a une gamme de médias non institutionnels qui quand même également cumulent des millions de vues ça va de d'influenceurs comme Tatiana Vantoz en passant par des chaînes qui peuvent être financées généralement en crowdfunding comme Thinkerview comme Livre Noir comme Off Investigation autant de chaînes qui réalisent chaque jour des millions de vues combien de temps cette l'information institutionnelle peut-elle encore prévaloir quand elle est assaillie de toutes parts par de nouveaux usages et de nouveaux canaux ? C'est une bonne question c'est je pense que pour les français pour les gens l'information garde une vraie valeur je pense pas qu'ils confondent les deux je pense que quand ils regardent Hugo Décrypte ils le font pour s'informer je pense que Hugo Décrypte a une image de médias aujourd'hui plus que d'influenceurs mais parce qu'il travaille dans la mise en scène même il intègre par exemple le téléphone portable sur lequel il a ses notes il a pas honte d'avoir des notes d'ailleurs c'est un peu ce que fait Magali Verda aussi elle a des notes donc il y a une volonté je pense de la part de ses influenceurs de rejoindre les codes du média et je pense que le langage média le contrat de lecture médiatique a une pertinence après qu'il soit porté par des médias ou par des influenceurs c'est devenu plus fou c'est vrai mais je pense que ce contrat de lecture là les gens quand même le perçoivent ce qui pour moi le plus grand problème c'est le complotisme au sens où de fait il y a un certain nombre de gens qui sont dans un univers aujourd'hui d'information qui ne répond plus au contrat de lecture médiatique qui est basé dans une opposition explicite au contrat de lecture médiatique et dont il est compliqué de sortir parce que il le fait au fond c'est là où est la netflixisation de la politique c'est pas dans les clips publicitaires de Macron aussi aussi souriant soit-il c'est dans le précisément parce qu'il est souriant mais c'est dans les récits apocalyptiques des complotistes ils croient au scénario la force du scénario les complotistes pour eux c'est on vit dans un film catastrophe enfin il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui pense au premier degré il y en a il y en a même dans ma famille on en a tous dans nos familles maintenant c'est ça qui est un peu terrifiant qui croient au premier degré que le vaccin a été inoculé pour avoir la 5G j'ai des amis je connais quelqu'un qui a testé le fait de savoir si le portable tenait ou pas sur le bras quand on a cette vision du monde là je sais pas comment on en ressort parce que c'est horrible la vision du monde c'est apocalyptique c'est oui mais la vision d'un Guillaume Pley ou d'une Magali Berda qui est totalement décomplexée en mode genre oh c'est trop mignon on va interroger le moins grave on est aussi de l'autre côté du travers en fait c'est finalement les choses n'ont pas d'importance ce sont des gens comme les autres sans opposition idéologique sans parti pris et sans remettre en question ce que dit la personne c'est très très complaisant quand même j'ai interviewé Magali Berda pour stratégie donc je lui ai posé ces questions là je vais les rencontrer on a discuté elle elle a deux parties dans son émission elle est une première partie où elle est embedded avec les politiques et quelles que soient les politiques effectivement elle est sympathique souriante elle fait la bise et elle fait tout ce qu'un journaliste ne ferait pas c'est une forte proximité et elle est avec les gens vraiment quels qu'ils soient elle est aussi sympa avec Samuel Laffont de la campagne Zemmour qu'avec Anne Hidalgo il n'y a pas de gradation en revanche elle pose des questions après qui sont des questions que ne se posent pas du tout les journalistes politiques parce que c'est des questions plutôt tirées de sa communauté ou qu'elle-même s'est posée en faisant le passage avec eux où elle a passé 24 heures avec eux avec leurs équipes pour de vrai typiquement elle m'a dit moi ça m'a permis de rencontrer des militants LGBT qui avaient fait 600 km pour venir voir Marine Le Pen un couple et qui qui se demandait qui n'avait pas pu la rencontrer qui était un peu déçue parce que dans son discours Marine Le Pen n'avait pas dit si oui ou non elle était pour ou contre le mariage pour tous et il se posait la question et il se posait la question tout à fait sincèrement ils sont le pénistes c'est la base en revanche ils sont gays qui se demandaient quelle était sa position ils ne la connaissaient pas donc elle a posé la question à Marine Le Pen alors on peut considérer que c'est c'est effectivement naïf elle le revendique mais c'est une manière de recréer du lien politique que je trouve intéressante parce que ça passe par la bienveillance au lieu de passer par l'opposition frontale et c'est pas le même type de questions typiquement ce qu'elle m'a dit aussi c'est qu'elle recevait des textos quand elle était avec Anne Hidalgo de journaliste politique qui la connaissait qui lui disait Magali est-ce que tu peux demander à Anne Hidalgo si elle pense que Ségolène Royal va la soutenir et là la réflexion tout à fait cruelle de Magali Berda c'est de dire mais juste en même temps parce que c'est aussi ce que je pense Ségolène Royal c'est fini Ségolène Royal c'était il y a très longtemps maintenant quel est l'intérêt pour les gens qui regardent et pour les vrais électeurs entre guillemets pas forcément surpolitisés quel est l'intérêt pour eux de savoir quelle est la position de Ségolène Royal c'est nul il n'y a pas d'intérêt donc pour moi c'est bien qu'il y ait un format d'émission comme Élysée 2022 où on va organiser des débats entre Groupe Bézieux et Mélenchon et on va poser des questions du type Ségolène Royal vous soutient-elle parce que après tout ça fait partie des données du problème et je trouve aussi bien des émissions où on s'en fout totalement de ça et où on essaie juste de comprendre des choses assez basiques que les gens se posent les confronter aussi à leurs ambiguïtés quand Hanouna en plateau étant Hanouna c'est-à-dire juifs séparades culture arabe etc. revendiqués voire surjoués quand il dit à Zemmour mais en fait vous n'aimez pas les musulmans ben moi je trouve ça plutôt bien que ce soit dit après moi je fais des plateaux chez Hanouna je me retrouve face à Divizio qui est un type complètement ignoble un anti-vax voilà et je lui dis je lui dis comme je peux le dire ici je lui dis d'ailleurs moi je n'encadre pas les anti-vax vraiment ce n'est pas mes valeurs ce ne sont pas mes valeurs ce ne sera jamais mes valeurs je considère que vous êtes dangereux je pense qu'il y a des endroits où il faut des moments où c'est bien aussi que ce dialogue là peut-être moins voilà qui va pas séduire la grande masse des lecteurs du monde mais que ce dialogue là existe aussi et que ce lien soit créé et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui pour des raisons diverses et des agendas divers en tout cas fassent exister ce lien là parce que si on le perd il n'y a plus de démocratie après on aura vraiment une caste de gens qui s'intéressent à la politique c'est ce qui est en train de se produire et puis la grande masse des gens qui finira par s'en moquer qui ne votera plus parce que même regarder les politiques discuter politique entre eux à la télé ça ne mobilise plus grand monde aujourd'hui dans un autre genre il y a face au français désolé je suis longue dans un autre genre il y avait aussi face au français qui proposait également une possibilité aussi d'entrer un peu plus dans des questions du quotidien et des préoccupations de français et avec aussi de sortir aussi de ce parisianisme aussi et d'aller poser des questions diverses voilà pour moi c'est ces formats là qui sont les plus intéressants c'est les formats de confrontation il n'y en a pas assez je trouve et c'est typiquement ce que je reproche aux soirées électorales françaises c'est qu'il y a très peu de débats avec les français qui ne sont pas surbalisés par les communautés pour le coup je plaide contre ma paroisse mais je pense que c'est vraiment malsain de faire des castings je pense que c'est bien d'essayer d'organiser un minimum de spontanéité et de faire en sorte que le dialogue émerge je suis parfaitement d'accord surtout que ça manque beaucoup et depuis trois ans manque beaucoup en tout cas nous on vient de faire un débat avec toi très passionnant Philippe merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé et je sais que bon voilà en ce moment tu as une grosse actualité parce que tu commentes beaucoup en cette phase présidentielle mais aussi c'est fatiguant cette campagne comment ? c'est fatiguant cette campagne parce qu'on commande beaucoup mais on commande beaucoup sur du vide effectivement il ne se passe pas grand chose en vrai c'est une période on a une pandémie on a eu un nombre historique de morts en France on a menacé par une guerre aux frontières et on a un débat franco-français totalement insipide c'est fou ça quand même il est temps de mettre un bon coup dans les urnes comme dirait l'autre ouais et puis honnêtement on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron il bénéficie de cette situation mais l'apathie de l'opposition depuis quatre ans sur des sujets comme le Covid ou l'apathie qu'ils ont en ce moment sur l'Ukraine enfin je veux dire c'est injustifiable c'est injustifiable ça me rappelle une une que j'avais vue je ne sais plus quelle était cette une en disant Macron va gagner c'est pas qu'il est bon c'est que les autres sont mauvais bon en tout cas je trouvais ça plutôt pas mal mais je ne jette la pierre à personne et je ne veux pas que ce soit le mot final mais c'est il faut être très positif il faut être très optimiste après l'élection lui va être dans l'incapacité de se représenter on aura dégagé et les vieux de gauche et les vieux de droite c'est ça peut-être que c'est ce que souhaitaient les français au fond maintenant peut-être qu'on peut reconstruire quelque chose il faut être aussi toutes les conditions sont réunies là pour qu'on reconstruise quelque chose il faut arrêter de se regarder le nombre et le choix en tout cas j'avais posé la question en vue de cette émission à mon réseau c'est assez drôle parce que pour leur demander est-ce que le fait que les barons ont totalement disparu que les partis sont à terre est-ce que c'est une bonne chose parce que finalement ça sert à rien ou est-ce que c'est une mauvaise chose pour la démocratie c'est très drôle parce que sur Twitter on m'a dit que c'était une bonne chose ça servait à rien et sur LinkedIn on m'a dit l'inverse bon en même temps c'est pas un sondage ipsos dans tous les cas je voulais aussi remercier Pierre Valet et Nicolas Sélique et dire à tous nos auditeurs qui nous ont suivis en live mais surtout ceux qui vont regarder la vidéo ultérieurement pensez aussi à liker notre et à vous abonner à notre chaîne car tous les mois on vous propose en fin de mois le jeudi le dernier jeudi de chaque mois un live et en ce moment bah oui c'est la campagne présidentielle et donc le 28 avril on reçoit Gilles Babinet et on va parler davantage de numérique dans les programmes politiques et je vois Nicolas qui est en train d'agir allez voter allez voter voilà merci à tous à bientôt ah vous aviez prévu votre coup vous non non juste qu'on a apporté de moi la carte électorale ok à bientôt à tous et portez-vous bien bientôt et allez voter à bientôt